Salut tout le monde, bonjour, je me présente, je m'appelle Ashley Taieb, je suis particulièrement ravie d'être ici, aussi honorée et en compagnie de quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, Herman, coucou. Merci Ashley, merci beaucoup, je suis trop content d'être là avec toi et bienvenue à vous, merci d'être là et vous savez quand on nous a appelé pour venir faire ce workshop sur comment créer un réseau fonctionnel, tout de suite, je me suis dit et j'ai appelé Ashley, au final, c'est juste... C'était une sacrée coïncidence parce que je pense que c'est le terme qui définit le mieux le pourquoi on est aujourd'hui encore en contact et comment on a réussi à collaborer. Ouais, franchement et ensemble, pendant une heure, on va vivre un voyage, on va vivre une aventure, je ne sais pas si vous êtes prêts mais en tout cas, nous on a envie de le vivre avec vous. Ouais, complètement. Je vais les accompagner un petit peu ? Écoute, Ashley, moi je te laisse les accompagner, tu vas prendre soin d'eux, surtout, je vous laisse avec Ashley et je reviens tout à l'heure. Top, avec grand plaisir. Alors, la vraie question que j'avais envie de poser pour commencer, c'est, est-ce que vous êtes chaud ? Ça ne se fait pas vraiment parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus soutenu mais c'est vraiment ce qui représente le mieux mon état d'esprit et ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie qu'on vous transmette avec Arman aujourd'hui. Hop, alors. Tadam ! Le sujet qui nous amène aujourd'hui ici, c'est comment construire un réseau fonctionnel. J'ai pris une habitude dans ma vie professionnelle que je trouve assez intéressante et cette habitude, elle est assez simple, c'est de définir les termes. Typiquement, là, on a un énoncé, il y a deux termes qui sont intéressants, il y a le terme de réseau et le terme fonctionnel. Quand je suis allée faire mes petites recherches pour voir ce que c'était finalement un réseau, j'ai été assez surprise de voir qu'un réseau, ce n'est pas juste un réseau internet, un réseau social, mais qu'en fait, c'est tout simplement un ensemble de lignes qui s'entrelacent, qui ont des points communs. Typiquement, notre corps est un réseau, il tient debout grâce à son réseau sanguin, grâce à son réseau lymphatique. On est tous plus ou moins dépendants de réseaux. Typiquement, on reçoit l'électricité chez nous grâce au réseau électrique. Je suis dans ma vie professionnelle extrêmement dépendante du réseau ferroviaire de la SNCF. Tout ça pour vous dire que, en fait, on est tous déjà en réseau, que ce soit sur des transferts d'énergie, des transferts de choses un petit peu plus matérielles. Donc, j'aimerais, avant qu'on commence, désacraliser ce terme de réseau, parce qu'en fait, réseau, c'est juste quelque chose qui est connecté. Et vu qu'on est tous interconnectés, on a déjà la base, elle est en nous. Ensuite, on a le terme de fonctionnel. Alors là, quand je suis partie chercher ce que ça voulait dire fonctionnel, c'était un peu moins riche. Quelque chose qui est fonctionnel, c'est quelque chose qui est adapté à sa fonction. Je trouve qu'il y a quand même deux petites choses intéressantes. Il y a la notion d'adaptabilité et il y a la notion de fonction qui, pour moi, est à définir au préalable, dans le sens où je ne vois pas comment on peut travailler pour s'adapter à une fonction si on n'a pas défini d'abord quelle allait être cette fonction. Ça, c'est pour les termes, qu'on soit bien d'accord. Alors, OK. Et quand j'ai fait cette recherche-là, je me suis dit, OK, un réseau fonctionnel, c'est super, mais on n'est pas vraiment en train de parler du mécanisme d'une horloge. On n'est pas en train de parler du moteur d'une voiture. Là, le réseautage professionnel, en l'occurrence, ça fait participer l'humain, en fait. Et à partir du moment où on fait participer l'humain, pour moi, on est obligé de rajouter à cette idée de fonctionnalité des valeurs d'humanisme. Sinon, la création de tout réseau est vouée à l'échec. On ne pourra pas continuer à grandir, en fait, sur le temps. Donc, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui les cinq commandements d'un réseau fonctionnel et humaniste, parce que je suis persuadée que si on mélange les deux, on peut construire quelque chose de vraiment puissant et qui sera surtout plus agréable, on va dire, qui sera plus naturel dans sa mise en place et dans son déploiement. Parfait. Premier commandement, pour moi, le réseautage, c'est comme l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Quand on commence à avoir cette espèce de première rencontre avec le réseautage, moi, il y a quelques années, je ne connaissais pas grand-chose dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas ce que c'était un réseau, je ne savais pas ce que c'était LinkedIn, je n'avais pas de compte, pour vous dire. Et quand j'ai commencé à découvrir tout ça, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. J'ai eu une sorte de coup de foudre et j'ai voulu utiliser ça tous les jours, tout le temps. Et en fait, après, j'ai eu une baisse d'intensité dans mon envie de réseautage et je m'en suis un petit peu voulu. Sauf que je me suis rendu compte que ça faisait partie du game, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, vu qu'on est sur quelque chose qui parle de valeur humaine, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose qui est linéaire, passé, présent, futur. Et je pense que c'est sain de le savoir en avance. Et je pense que si on veut être humaniste, déjà avec nous-mêmes, ce qui est la chose la plus importante, il faut envisager le réseautage comme quelque chose de long-termiste. Et pour reprendre l'analogie d'une relation, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une relation à long terme et que ça fane un peu ? Moi, j'aime bien l'idée de venir raviver la flamme en étant créatif. Après, c'est mon canal à moi, parce que moi, j'ai un profil qui est profondément sur la création. Mais pour vous donner un exemple concret, si vous faites plein d'événements de réseautage et que vous en avez marre de distribuer des cartes de visite sans plus de sens que ça, ce que vous pouvez faire, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de créer une liste de questions, une liste d'énigmes et vous ne donnez de cartes de visite, vous ne donnez vos informations qu'à la personne qui arrive à les trouver. Et je vous assure que votre grande stratégie de réseautage sera déjà beaucoup plus riche et ça permet de rallumer un petit peu la flamme de cet amour qui n'est peut-être plus. Ok, deuxième commandement. La liberté n'existe que dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, réseauter pour réseauter, ça ne sert à rien. Franchement, c'est chronophage. On finit par être un peu désabusé et on lance, on a l'impression de lancer plein de pierres dans le vide et il n'y a rien qui gère, plein de graines plutôt que des pierres. On lance plein de graines et il n'y a rien qui gère, mais ça finit par nous dégoûter un petit peu du réseautage. Et pour que moi, je vous dise que c'est important de mettre un cadre alors que je suis profondément amoureuse de la liberté, c'est parce que moi, je me suis fait les dents là-dessus en voulant, au début de cette rencontre avec cette histoire d'amour du réseautage, j'ai voulu aller dans tous les événements qu'il y avait. Je voulais aller dans tous les after work, je voulais aller dans tous les salons BPI, je voulais envoyer des mails à toutes les personnes que je connaissais sur LinkedIn. Et en fait, à force de ne pas avoir pris le temps de réfléchir et de poser un cadre pour mon réseau, je me suis perdue. Et d'être perdue dans le réel, c'est nul. Par contre, d'être libre à l'intérieur d'un cadre qui est cohérent avec qui on est, et ce qu'on veut établir, et ce qu'on veut créer comme fonctionnalités pour notre réseau, ça c'est trop bien. Troisième commandant, ne confondez pas l'utile et l'agréable, même si, évidemment, je pense qu'ici on a beaucoup de personnes qui sont ou entrepreneurs ou qui sont proches des valeurs de l'entrepreneuriat, franchement, un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui se lève le matin et qui a une vision tellement forte en tête qu'il décide de passer le reste de sa vie, ou en tout cas de donner tout son temps, toute son énergie pour matérialiser cette vision dans le réel. Donc forcément, c'est que quelque part, il veut, dans sa vie professionnelle, mêler l'utile à l'agréable. Mais quand on parle de réseautage, on a vite fait d'oublier qu'il y a quand même une fonction première, d'où l'importance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien définir la fonction de ce que je voulais créer, et typiquement d'aller à plein d'événements qui ne servent pas forcément à grand chose. Moi je sais que je l'ai fait, j'ai été incubée chez les déterminés, et les déterminés ont des promotions dans toute la France. Et moi j'étais à Montpellier, et je me suis dit, mais c'est génial, ça veut dire que dans toutes les villes de France, il y a 10-15 personnes qui ont le même mindset que moi, qui sont au même état, et qui sont à la même étape de leur voyage entrepreneurial, et je voulais tous les rencontrer. Et donc je l'ai fait, mais je me suis rendu compte que de faire 8 heures de train en deux jours pour aller rencontrer quelqu'un à Lyon, et déjeuner avec lui, et assister à un atelier, c'était super agréable, mais c'était peut-être pas ce qui avait de plus utile. Et ça c'est des choses qui se calibrent au fur et à mesure. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, tous ces commandements, c'est pas des valeurs absolues, c'est juste des petits écueils auxquels moi j'ai été confrontée, et à partir du moment où j'ai pu les mettre en lumière, ça a vraiment changé la manière dont mon réseau s'est construit. Ok, quatrième commandement, l'habit ne fait pas le moine. Sur la photo du haut, pour ceux qui ne la connaissent pas, on a Margaret Hamilton, là les livres qu'il y a devant elle, c'est le code qui a été manuscrit, qui a permis d'envoyer Apollo sur la Lune. Si j'avais rencontré cette nana-là dans un café, je ne serais peut-être pas allée lui taper la tchatche, alors que pourtant, ça doit être une fille absolument brillante. Et Einstein, pareil, si je l'avais croisée dans une laverie automatique, je pense que je ne serais pas allée lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie, alors que pourtant, ça aurait été super enrichissant. Tout ça pour dire que, en fait, si on part et qu'on réseau avec un jugement préétabli, qu'il soit positif ou négatif, on ferme le champ des possibles, tout simplement. Tout le monde peut nous apporter quelque chose. Et on peut apporter quelque chose à tout le monde aussi. Et il faut vraiment sortir, en fait, des compétences, on va dire, verticales. Typiquement, moi, j'ai une boîte dans la food, donc je ne vais rencontrer que des gens qui sont dans la food. Ou moi, j'ai une boîte dans la santé, je ne vais rencontrer que des gens qui sont dans la santé. C'est dommage, parce que vous vous fermez à plein de choses. Pour reprendre l'exemple de ma promotion chez Les Déterminés, il y avait une nana dans ma promo qui s'appelle Inde. Inde fait du cake design. Moi, je travaille dans la santé, entre guillemets. Techniquement, on n'avait pas beaucoup de points communs. Et pourtant, c'est une des personnes qui, aujourd'hui, est un maillon fort de mon réseau. Pourquoi ? Parce qu'on a les mêmes valeurs, en fait. On a les mêmes valeurs dans l'entrepreneuriat. Et ça, pour moi, ça surpasse les compétences communes. Donc, soyez ouverts à rencontrer plein de monde. À partir du moment où vous avez posé la différence entre l'utile et l'agréable et que vous avez posé votre cadre, vous saurez de toute manière automatiquement si ça vaut la peine de continuer ou pas. Et ça, c'est à vous d'en juger. Mais soyez ouverts à tout type de rencontre. OK. Et le dernier commandement, chacun sa route, chacun son chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il faut être doux, en fait, avec soi-même. Là, sur l'image du bas, vous avez une assiette de graines germées. Pourquoi je l'ai mise ? Parce qu'en fait, chaque graine, là, que vous voyez, c'est un arbre. C'est le début d'un arbre. Donc, ne comparez pas, en fait, votre cheminement à celui d'une autre personne. Parce que peut-être que vous n'allez juste pas la rencontrer à la même étape de son développement. Et je vais finir avec cette notion, par exemple, d'introvertie et d'extravertie. Moi, je sais qu'on me dit souvent, mais Achelé, c'est facile pour toi de réseauter. Ça se voit, tu es super extravertie. Et en fait, la réalité, c'est que moi, je suis née plutôt introvertie. Je pense que j'ai eu ma première bande de potes à 21 ans. J'étais extrêmement solidaire, extrêmement bizarre comme enfant. Et pour être aujourd'hui dans cette facilité en matière de communication, j'ai passé 10 ans à l'étranger à aller rencontrer des gens. Et plus plein, plein, plein d'autres choses. Tout ça pour dire qu'il y a eu un vrai cheminement, en fait. Et qu'il n'y a pas un profil qui est mieux qu'un autre. Chacun doit réseauter en accord avec ce qu'il est profondément et en accord avec ses compétences. Et comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc, faites-vous confiance. Je vais finir là-dessus. Pour conclure, pour moi, vraiment, la clé d'un réseau fonctionnel, comme je vous l'ai dit, c'est de ramener un petit peu d'humanisme là-dedans. Parce que finalement, c'est ça qu'on fait. On va connecter avec d'autres êtres humains. Il y a des notions de bienveillance, d'acceptation, d'accueil de l'autre. Poser des vraies questions. N'y allez pas, en fait, pour poser et vérifier votre modèle de la réalité. Parce que ça, ce n'est pas authentique, en fait. Et le maître mot, pour moi, de la construction d'un réseau, un vrai bon réseau, c'est qu'il soit authentique. Parce que si vous essayez de construire une maison sur un château de sable ou sur un château de cartes, dès que vous allez vouloir vous appuyer dessus, il y a tout qui va s'effondrer. Parce que la base n'est pas authentique. Donc, ça prendra peut-être plus de temps. C'est comme sur les réseaux sociaux. Ça sera peut-être une croissance organique. Mais franchement, sur le long terme, votre forteresse, elle tiendra super fort. Merci. Allez, tout le monde. Désolée. Petite fausse manipulation. Ah, c'est pour moi ? Excusez-moi. Je vous lance donc la vidéo. Est-ce que chaque nouveau matin nous rapproche ? Non, j'ai tout décalé. C'est celle d'après, mais comment je fais ? Je vais remettre la vidéo précédente. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que j'utilise ce petit gadget-là. Salut tout le monde. Je me présente. Je m'appelle H.T. Taïev. On part du principe que concrètement, on est tous addicts à quelque chose. À l'échelle plus ou moins grande, mais on est vraiment tous addicts à quelque chose. Et c'est OK en fait. Ça, c'est une entrepreneuse. Ciao. Merci H.L.E. Bravo H.L.E. On peut l'applaudir encore. Ouais. Incroyable parcours. Oui. Ouais. Alors moi, je t'ai suivi. Je te suis depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'H.L.E. Je la suis depuis un petit moment. Alors, c'est une grande histoire d'amour, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je t'ai suivi sur M6. Hyper fière. C'est incroyable, le parcours et ce que tu dégages. Et je pense qu'on se pose tous plein de questions. Et moi, le premier. Et moi, je te dirais, en quoi, H.L.E., tu qualifierais ton parcours de singulier ? Parce que là, on peut parler de parcours plutôt singulier quand même. Oui. Plutôt singulier. En fait, c'est marrant parce que ce qui rend mon parcours singulier, encore une fois, c'est une belle coïncidence, mais c'est extrêmement lié à la richesse des rencontres qui ont constitué ma vie. J'ai eu la chance d'avoir une enfance, un début de vie assez multiculturel, assez international. Donc, j'ai tout de suite eu cette appétence à aller vers l'autre, à aller rencontrer la diversité, à l'accueillir. Et après, j'ai habité sur plein de pays différents. J'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, profondément sur l'aspect créatif, plus que l'opérationnel. Mais ça a vraiment toujours été mon leitmotiv dans la vie. Donc, j'ai créé pas mal de projets dans plein de pays. Et j'ai activement aussi déconstruit mon détachement à la matière. Et je pense que c'est intéressant à lier, en fait, à la rencontre humaine. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des profils qui ont changé ma vie, autant dans les bas-fonds parisiens et dans des endroits vraiment reculés de la terre, comme dans des grandes métropoles et dans des événements d'entrepreneuriat. Et je pense que ce qui fait la singularité de mon parcours, c'est cette appétence à la rencontre de l'autre. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai réussi à fédérer une équipe autour de ma boîte, qui s'appelle Mayadi, où on développe des solutions digitales qui visent à gérer la pulsion addictive. Et aujourd'hui, grâce au réseautage à échelle d'une vie, j'ai réussi à constituer une belle équipe aussi singulière que moi. Écoute, bravo. Bravo à toi. Et moi, je me demande dans quelle mesure l'addiction est traitée de manière disruptive. Alors, on peut expliquer un peu déjà, parce que quand je me suis dit disruptive, c'est un mot que tu emploies beaucoup. Et j'aimerais, je pense que peut-être certains se posent la question, disruptive, c'est quoi ? Disruptif, c'est tout simplement quelque chose qui vient rompre l'ordre établi. On peut dire quelque chose de différent, quelque chose de percutant, quelque chose de percutant et différent. Je pense que ce serait la meilleure manière de l'expliquer. Et donc, chez Mayadi, le côté disruptive, il est... Chez Mayadi, en fait, vraiment, l'ADN de cette boîte vient de mon parcours, de ce parcours singulier. C'est donc une boîte qui a un positionnement qui est singulier, qui est, je pense, disruptive, en tout cas, pour la manière dont on approche l'addiction en France. La première chose, c'est que notre cible est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas au type de public qu'on a l'habitude de traiter dans l'addiction, c'est-à-dire au public qui est en précarité, en grande précarité ou qui est aux dernières étapes de la dépendance. Nous, on est une solution de prévention proactive et on s'adresse, en fait, aux personnes qui sont insérées dans la société, qui sont CSP, CSP+, et qui ont des consommations récréatives ou abusives ou des addictions comportementales. Ça, c'est la première chose, c'est cette cible. La deuxième, c'est tout simplement qu'en fait, nous, on ne prône pas de sevrage, on prône le vivre avec. Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où on est addict, une fois, ça sera toujours à l'intérieur de nous. Et que c'est un peu une folie de se dire qu'on peut faire comme si ça n'existait pas. On préfère prôner le vivre avec. Alors vivre avec, ça ne veut pas dire fais ce que tu veux, mais ça veut dire trouve un équilibre et apprends à gérer ta pulsion addictive. Et quand je parle de pulsion addictive, c'est la troisième notion. Il n'y en a que quatre, c'est déjà pas mal. La troisième notion, c'est que nous, on ne traite pas l'addiction à une substance. On ne traite pas l'addiction à l'alcool, l'addiction à la clope. On traite la pulsion addictive, qui finalement est le mécanisme intra-psychique qui est en amont de tout type de comportement addictif. Et pour faire ça, la dernière étape, je pense qu'il rendrait vraiment cette méthode différente, c'est qu'on responsabilise les gens. Mayadi, c'est une méthode qui vous accompagne à vous accompagner vous-même. C'est un peu l'espèce d'histoire, tu sais, du pêcheur avec la canne à pêche. Non seulement, on ne lui donne pas de poisson, on lui donne une canne à pêche, on lui donne un mode d'emploi pour construire des cannes à pêche dans plein de pays différents, avec plein de matériaux différents. Comme ça, il est libre. Soyez alors des pêcheurs. C'est ce que Ashley, tu veux nous dire. Apprenez à construire des cannes à pêche. Exactement. Aujourd'hui, avec ton parcours, Ashley, quel est ton aspect, si tu avais un seul et unique conseil à donner à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, ou à d'autres d'ailleurs, ce serait lequel ? Pour créer son réseau. Justement, parce que c'est le thème du jour, le thème de notre workshop, créer un réseau fonctionnel. En fait, là, tu me demandes de faire une synthèse. Tu sais que ce n'est pas mon fort. Je sais, mais j'avais envie... Tu es en train de me demander de synthétiser en un conseil les 600 000 choses que j'ai envie de dire. J'avais envie de te challenger un petit peu. Un conseil, un seul conseil pour nos amis. OK. C'est vrai que là, je vous ai fait une présentation où je vous ai présenté pas mal, comme j'ai dit, pas mal d'écueils, pas mal de choses que j'ai rencontrées sur mon parcours. Mais la vraie réalité, pour moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution et il n'y a pas de tips à aller chercher à l'extérieur. On a déjà tout en nous. Moi, par exemple, je vais illustrer avec mon exemple parce que je pense que c'est ce qu'il y a peut-être de plus parlant. J'ai trouvé mon équilibre dans le réseautage en entremêlant l'audace et la grâce parce qu'avant, j'étais pure audace. Et quand on est trop audacieux, des fois, ce n'est pas aligné. Ça peut manquer un peu de respect aux personnes qu'on a en face de nous. Et j'ai appris petit à petit, en me connectant à quelque chose de plus grand, en devenant de plus en plus habitée par ce que je veux véhiculer, par mon message, par ce que je fais. En fait, j'ai appris que quand on touche cette espèce d'alignement où ce qui se passe dans notre tête, c'est complètement la même chose que ce qui se passe dans notre cœur et ce qui se passe dans notre trip, en fait, on n'a plus besoin de réfléchir pour parler. On n'a plus besoin de réfléchir pour se dire est-ce que je peux aller voir telle personne ? C'est parce que les choses deviennent une évidence. Et pour moi, le vrai graal à atteindre pour construire un réseau fonctionnel, c'est d'aller chercher cette évidence qui va être unique, en fait, pour chacun de vous, mais qui va naître de vrais questionnements et de vraies expérimentations. Et une fois que vous trouvez cet alignement, là, non seulement construire un réseau, c'est fonctionnel et c'est utile, mais c'est aussi trop bien, en fait. Parce que du coup, vous avez une sorte de toile d'araignée de connexion avec des gens extraordinaires et ça vous donne une force qui est incomparable. J'ai synthétisé. Bravo, bravo. Soyons forts. Et merci pour la force, Ashley. Merci pour le partage. Merci à toi. Merci. Et merci à vous. Vous l'aurez bien compris, le réseau, c'est une histoire d'amour. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont prêtes à tomber amoureux. Ah ! Parce que moi, ce matin, avant de venir à Station F pour le Fighters Day, je me suis dit que j'étais prêt à tomber amoureux au moins une fois. Mais j'ai besoin de vous parce que je ne peux pas tomber amoureux tout seul. J'ai envie de vivre une expérience avec vous, si vous le voulez bien. Et puis, je pense qu'on est un petit peu là parce que la plupart des gens ici, vous êtes des entrepreneurs et au quotidien, on se challenge. Alors, j'ai envie de vous challenger. J'invite toutes les personnes pour vivre cette expérience. J'invite toutes les personnes qui sont déterminées à lever la main droite. Ah ! Intéressant. Ça fait du monde. J'invite toujours à garder la main droite. Voilà, on vit une expérience jusqu'au bout. On est déterminé, donc on peut laisser la main pendant une heure. Non, je rigole. J'invite toutes les personnes ayant beaucoup d'amour en eux à lever la main gauche. Ah ! Il y a beaucoup de mains levées. C'est intéressant, ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder autour de vous. Vous allez regarder autour de vous un petit peu les personnes voisins, voisines et avec le petit doigt ou les petits doigts en fonction du nombre de mains que vous avez levées, vous allez chercher à vous connecter à ces personnes. Donc, on va connecter les petits doigts ensemble. Ah ! C'est beau comme image. C'est sympa. Donc là, en fait, on vient... On vient super. C'est génial. Là, on vient de tous se connecter. Alors, c'est peut-être une personne qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas, mais on est tous connectés. On va imaginer que moi, je suis connecté à vous. Et ça, c'est le début du réseau. On se connecte. Ça peut être un regard, un sourire, un bonjour, une main tendue. C'est déjà ça, le début. D'accord ? C'est très, très important d'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre pour créer la connexion. Ensuite, une fois qu'on a créé cette connexion, c'est cool, mais il faut aller un petit peu plus loin. Alors, à votre avis, à votre avis, il faut faire quoi ? Je vous pose la question. Qui ? Oui. Non. OK. Qui est déterminé encore dans cette pièce ? OK. Alors, des déters. À ton avis, il faut faire quoi, mademoiselle ? Bonjour. Ton prénom, c'est ? Chloé. Chloé. À ton avis, il faut faire quoi ? De dire bonjour. Et après ? Demandez leur prénom. OK. On va imaginer. Bonjour, Chloé. Comment tu vas ? Moi, je m'appelle Herman. Et toi ? OK. Et donc, la suite, c'est se présenter. Pensez toujours à vous présenter qui je suis. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux ? D'accord ? Quelles sont mes compétences ? Peut-être qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ? Alors, Chloé, on va retenter l'aventure. Bonjour, Chloé. Moi, c'est Herman. Eh oui. Vas-y, lève-toi, Chloé. C'est ton moment. Eh oui. Ah, c'est génial. Super. Vous voyez, je voulais tomber amoureux aujourd'hui. Eh bien, au moins une fois, c'est déjà le début. Bonjour, Chloé. Je m'appelle Herman. Comment vas-tu ? Bonjour, Herman. Je m'appelle Chloé Desnel. Et je suis venue pour toi. Parce que tu es coach en prise de parole. Et j'ai beaucoup de travail à faire sur ça. Aujourd'hui, je réalise des interviews. Mais je veux en faire en live. Et je veux travailler avec toi. Oh, trop mignon. Bravo, Chloé. Bonne année. C'est déjà le début du réseau, là, en direct. Elle s'est présentée. Et elle a formulé sa demande. Si vous n'osez pas, si vous n'avez pas l'audace d'aller vers l'autre. Donc là, vous êtes connectés. C'est cool. On s'est tous connectés. Si vous n'avez pas l'audace d'aller formuler, de communiquer, de verbaliser, de prendre la parole, il ne se passera rien. Salut, beau gosse. Est-ce que tu es prêt à tomber amoureux ? Non, c'est toi. Oui. Ton prénom, c'est ? Johan. On fait la simulation. Tu es prêt ? Salut, Johan. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi ? Très bien, super. Très bien, moi, ça va. Dis-moi tout. Lève-toi, Johan. Alors, moi, je suis entrepreneur. J'ai créé un réseau social pour les acteurs de la culture et du numérique. Ok. Ça tiendra bientôt. Et j'aime beaucoup comment tu présentes, ainsi que ta collègue Ashley. Donc, félicitations pour ça. Et voilà. Ok. Merci, Johan. Je n'ai pas de demande. Non. Reste debout. Reste debout. C'est bien. Ce n'est pas simple, hein, de prendre la parole, comme de monter sur scène, comme d'aller vers les autres. Ce n'est jamais évident. Alors, moi, Johan, je te propose quelque chose. Je savais. Parce que ça, c'est la suite. Une fois qu'on a connecté, une fois qu'on a pris la parole, donc, Johan, rappelle-moi ce que tu fais exactement. En un mot. Je suis entrepreneur. Entrepreneur. Et la suite, la compétence ? Un réseau social. Réseau social. Donc, il a un réseau social. Et toi, tu veux créer un média, c'est ça ? Avec des interviews. Il est déjà créé. Super. Vous voyez ? N'hésitez pas à redemander. Parce que des fois, il y a un flux d'informations. Donc, on a un réseau social et on a un média. Très bien. Super. Donc, une fois qu'on a cette information-là, si je rentre chez moi et que je n'en fais rien, il ne se passera rien. Alors, Johan, est-ce que tu es prêt à aller à un date avec moi ? Bien sûr. Bien sûr. Et oui. Parce qu'après, il faut recréer une reconnexion encore. Donc, on va peut-être aller boire un verre après le workshop avec Chloé. Et peut-être avec Chloé et Johan. Et peut-être que Chloé et Johan, je vais vous présenter Loubna, Najib, et puis je vais vous présenter Ernest. Vous voyez un petit peu ? Ok. Donc, tu es prêt ? Je suis prêt. Je vais prendre ton 06 tout à l'heure. Et on prendra le temps. Et tu... Il est prêt. Il est prêt. Il a accepté le date. Johan, il est prêt à tomber amoureux. Parce que là, tu m'as mis devant tout le monde. On va vraiment y aller. Comment ? Et ouais. Mais vous voyez, tout de suite, c'est ça. C'est ça. Soyez audacieux. D'ailleurs, Ashley l'a très bien dit. C'est de l'audace. Et c'est aussi une relation humaine. Merci Johan. On se voit tout à l'heure. Pas de problème. Merci Chloé. Chloé aussi. Bon, on est tous connectés. On a fait la connaissance de Johan, de Chloé. On va avoir un date. Et pendant ce date-là, on va avoir le temps d'approfondir. Vous voyez, c'est cette histoire d'amour qui est en train de naître parce qu'on est des êtres humains. C'est important d'échanger. Ça va être important de partager. Alors, vous avez vu, il ne faut pas être égoïste. Moi, je suis prêt, par exemple, à présenter toutes les personnes que je connais à Johan et à Chloé. Ce qui est important aussi, c'est que lorsque vous connectez avec une personne et que cette personne vous laisse une chance, ayez une bonne posture professionnelle. Soyez pro. Parce que ce qui va faire que cette personne-là, elle va vouloir s'engager avec vous. Quand je dis s'engager, c'est peut-être vous donner une opportunité. C'est peut-être, à un moment donné, vous recommander. Ou alors, peut-être que cette personne-là deviendra votre prestataire. Ou alors, peut-être que ce sera votre client. Ou peut-être que cette personne-là, ce sera votre mentor. Ou votre coach. Et ça, on en a besoin, notamment dans l'entrepreneuriat, d'avoir des gens, un écosystème autour de nous qui nous donne de la force. Parce qu'au quotidien, vous le savez, même si vous êtes déterminé et que vous avez un cœur gros comme ça, ce n'est pas facile tous les jours. Donc, on a besoin d'être entouré et d'avoir un bel entourage. Très, très important. Il va falloir cultiver. Chloé, comment on va cultiver notre histoire après notre premier date ? Comment on peut cultiver ? Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter, par exemple ? Moi, je sais ce que je peux t'apporter. Je peux t'apporter, effectivement, mes compétences en tant que coach de prise de parole en public. Mais je peux aussi t'apporter tout un tas de personnes qui vont t'aider pour ton média. Pourquoi ? Parce que je te donne cette petite information. Je travaille aussi dans le cinéma. Donc, tu vois, pour filmer le média, etc. Et toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter en échange ? Parce que c'est ça, une relation d'amour. C'est de l'échange. Si moi, je ne donne pas à Chloé, à un moment donné, elle ne voudra plus me donner. Et ouais, c'est un partage. Et l'humain, il le ressent. Les gens, ils vont ressentir. Si vous gardez juste votre petit réseau pour vous, je garde mon petit réseau pour moi parce que j'ai peur de partager. Les gens, ils vont s'en rendre compte. Ils ne voudront plus partager avec vous. Qu'est-ce que tu peux m'apporter, Chloé ? Par exemple ? Alors, déjà la fierté de m'avoir coachée. Franchement, c'est très bien parce que c'est de la reconnaissance. Le fait que quelqu'un vous reconnaisse votre travail et le diffuse. Par exemple, Chloé, je vous donne un exemple. C'est des choses qui m'arrivent très souvent. Elle va dire, j'ai été coachée par Herman, c'était cool, c'était chouette. Et du coup, elle devient ambassadrice de ma marque. Vous voyez, déjà dès ce moment-là, si je fais un bon travail, bien sûr, mais si ça matche bien, si la relation commence à bien prendre, à ce moment-là, elle va être ambassadrice aussi de la marque, de ce que je propose. Donc, votre réseau, ça va être aussi plein d'ambassadeurs qui vont parler de vous autour de vous. Quoi d'autre encore, Chloé ? Eh bien, mon réseau. Ok, ça c'est très bien. Exactement. Très bonne réponse. Ton réseau. Parce que c'est comme ça qu'on crée une famille d'amour aussi. C'est comme ça qu'on crée le réseau et que le réseau fonctionne. Chloé, je vais lui apporter des techniciens et puis elle, peut-être, elle va m'apporter quelqu'un qui va peut-être améliorer mon graphisme. Vous voyez un petit peu comment tous ensemble, on peut apporter aux autres et les autres peuvent nous apporter. Et ça, c'est très important. Cultiver, ne soyez pas égoïste, partagez, soyez à l'écoute. Très souvent, on n'est pas à l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'on a envie, quand on rencontre quelqu'un, tout de suite de lui dire, oui, je fais ça. Mais soyez à l'écoute de ce que la personne est. Soyez à l'écoute de ce que la personne propose. Parce que si vous êtes à l'écoute, vous allez connecter, ah, ouais, en fait, elle a dit une information, c'est quelque chose que je recherche. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne serez pas. Donc prenez le temps d'écouter les autres. C'est comme dans une relation d'amour. Il faut écouter l'autre. Exactement. Et puis, comme disait Ashley, le réseau, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il faut, comme un jardinier, arroser et arroser et faire prendre le soleil et arroser. Donc, vous allez devoir prendre des nouvelles régulièrement. Alors, Chloé et Johan, j'espère qu'à partir de maintenant, parce qu'on est connecté, vous allez de temps en temps m'envoyer des petits cœurs par message pour me dire que vous êtes bien là et que vous avez une pensée pour moi. Johan, est-ce que tu valides ? Ah, il a dit qu'il fera mieux que ça. Je te challenge, avec plaisir. Chloé, les petits cœurs. Alors, je caricature un petit peu avec les petits cœurs, mais parce qu'il y a plein de personnes qui sont là ici, que j'ai eu la chance d'ailleurs de coacher. Et puis, des fois, en fait, je ne les revois que deux ans après. Ils n'ont pas cultivé la rencontre, la connexion. Et des fois, c'est juste ça. Un petit message. Coucou, je pense à toi. Alors, il y en a plein d'autres qui le font. Mais c'est un petit message. Coucou, je pense à toi. Comment tu vas ? Est-ce que ça va ? Parce qu'encore une fois, c'est une relation d'amour. Et puis, vous allez voir qu'au bout d'un moment, la fleur ou la plante va pousser. Et là, vous vous révérez, vous vous direz, ah ouais, c'est magnifique. Et je ne m'attendais pas à ce que ça devienne aussi beau, aussi grand. Les gens vont vous porter. Des fois, on a tendance à oublier le réseau parce qu'on se dit, bon, je suis fort dans ma compétence. Je suis... Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est tous ensemble qu'on peut créer de grandes choses. Et moi, je vous invite, maintenant que vous êtes tous connectés entre vous, je vous invite à prendre le temps pour un bel événement comme celui-ci, à vous connecter réellement. Et maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, je pense que vous êtes tous prêts aujourd'hui et tous les jours à tomber amoureux au moins plus d'une fois. Merci à vous. Alors, le petit joystick ne marche pas. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo 2, s'il vous plaît ? Petite pause pub. Parce que chaque nouveau matin nous rapproche de plus en plus de notre objectif, parce que chacun de nos défis nous donne l'opportunité de nous dépasser, alors nous nous devons de prendre le pas afin de réaliser nos rêves. Oui, les plus fous. Chaque jour, nous sommes emprunts aux doutes car, à chaque étape, nous cherchons désespérément notre chemin. Désorientés, et sans le moindre espoir, il va bien falloir se relever. Et cela, à chacun de nos réveils. Écrire l'histoire, c'est bâtir collectivement et à l'unisson un projet au pluriel. Alors, pourquoi faire marche seul ? Dis-moi pourquoi tu ne prends pas le temps d'aller à la rencontre de l'autre ? Dis-moi que tu es prêt à vivre une aventure intense et humaine qui sera riche en rencontres. Changer nos destins, transformer le monde, créer l'avenir main dans la main, car c'est ensemble que nous irons plus loin. Avançons, créons et devenons. Peu importe qui nous sommes, le plus important, c'est le chemin parcouru. Nous devons tomber amoureux de tout ce que nous entreprenons, car il est essentiel de vibrer afin de diffuser à l'univers toutes nos solutions. Résilients, courageux et déterminés, il est temps de lier tous nos talents pour en faire une vision commune afin de rendre possible l'impossible. Parce que c'est ensemble que nous serons plus forts. Résilients, courageux et déterminés, que nous devons nous aider. vidéo. Alors moi j'aimerais bien retirer la mienne s'il vous plaît et la refaire. Franchement c'était de toute beauté mais quelle émotion, je pense que là on est plus sur de l'émotion que sur du parcours mais il y a quelque chose que j'ai vu dans ta vidéo dans tes vidéos qui me font particulièrement écho parce que j'ai été coachée aussi par Herman, donc je vois il y a certaines choses que je peux reconnaître notamment les conférences Inspire auxquelles j'ai participé et comment tu amènes les gens dans le vif du sujet, typiquement en leur demandant de pitcher dans le métro un des meilleurs exercices comment dans tout ton parcours dans ton passé, ça a eu quoi comme place ce réseau ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Bah écoute et c'est cool qu'on en ait parlé juste avant d'ailleurs parce qu'on a pris le temps de leur parler du réseau, alors c'est jamais évident parce qu'on en parle mais nous on est dedans mais peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui sont pas encore tout à fait dans le réseau moi j'ai fait une rencontre une rencontre dans ma vie j'avais 17 ans et c'était une rencontre, c'était fou c'était dans ma classe c'était une copine de classe et elle m'a permis de vivre déjà une aventure dans le spectacle vivant et puis après le spectacle vivant on rencontre des personnes et puis on se retrouve dans le cinéma et puis après on se retrouve à coacher et puis du coaching, on se retrouve à faire de la prise de parole en public et puis on se retrouve à faire des conférences et puis on se retrouve à faire des rencontres incroyables et c'est ça qui est vraiment cool c'est une première rencontre puis après il se passe un truc c'est un peu comme un arbre généalogique tu vois il y a une personne puis deux puis après ces deux là te font rencontrer deux chacune puis encore et en fait ton réseau après il se démultiplie limite presque à l'infini complètement je tiens vraiment à noter ce chiffre une rencontre les mecs il suffit d'une rencontre une seule c'est vraiment une seule toi t'en as une là tu nous en racontes une moi j'en ai eu plusieurs mais je peux vous sortir des une rencontre qui ont changé ma vie donc ça reboucle un petit peu aussi sur ce que je disais tout à l'heure ne préjugez pas de qui peut vous apporter quelque chose ou pas parce qu'en fait parfois on rencontre des gens et c'est peut-être pas tout de suite mais c'est dans 5 ans, 10 ans et le réseau c'est ça en fait c'est de toujours croire qu'en fait vous pouvez être la rencontre qui va changer la vie de quelqu'un et que quelqu'un peut être la rencontre qui va changer votre vie aujourd'hui c'est quoi pour toi ? ah bah aujourd'hui alors c'est fou parce que pour moi par exemple la vidéo que vous avez vue c'est quelqu'un de mon réseau qui l'a faite c'est mon monteur donc c'est un jeune homme qui s'appelle Grégoire Virol et je l'ai rencontré à l'époque par exemple c'était un de mes étudiants comédiens et puis après il a fait un film et puis donc je suis venu coacher sur son film et c'est devenu l'un des membres de mon équipe c'est un de mes prestataires et il m'a dit écoute si tu fais une conférence je vais te faire une vidéo qui retrace un petit peu ton parcours et hyper chouette je trouvais que l'initiative était chouette et c'était sympa en fait et donc c'est ça c'est une équipe qui va vous aider sur tous vos temps de vie quotidienne mais la vie quotidienne de l'entrepreneur par exemple aujourd'hui là il y a Louis-Marie Louis-Marie vient Louis-Marie c'est un de mes anciens étudiants et aujourd'hui Louis-Marie il est assistant coach de prise de parole en public et je sais que là il est en train de préparer un documentaire donc je vais pouvoir l'accompagner dans ce projet là on a aussi Iliès qui est juste là que j'ai rencontré sur un dispositif qui s'appelle la ligue des jeunes talents et Iliès lui et bien aujourd'hui c'est devenu mon chef de projet événementiel il m'aide à développer justement pour accompagner plus de personnes que ce soit des masterclass que ce soit des ateliers de coaching mais sans lui je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas me démultiplier on a aussi Emerson qui est juste là avec sa caméra Emerson j'ai rencontré sur un tournage dans le monde du cinéma et on en a parlé tout à l'heure en la voiture j'ai été le voir et je lui ai dit j'adore ta caméra c'est parti juste de j'adore ta caméra il m'en a parlé parce qu'il est fan il est passionné et à ce moment là en fait on a échangé les cartes et puis on s'est recontacté parce qu'il y avait une réalisatrice qui recherchait un chef opérateur et j'ai pensé tout de suite à lui on a aussi Martin Martin qui est un ancien d'Ether de la promo de Lille et qui est là en tant que prestataire photographe pour marquer cet événement parce que c'est important et donc c'est ça le réseau on a aussi Ashley Ashley nous on s'est rencontré elle l'a très bien dit tout à l'heure sur la promo de Montpellier et tout de suite après le coaching elle est venue me voir elle m'a dit je peux te poser une question et en même temps on a pris le temps de partager un moment intime et personnel c'est parti de là mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu après ça se je pense que c'est un un talent une intuition qui se développe au fur et à mesure mais en fait plus on avance dans ces rencontres et plus en fait quand il y a un match franchement c'est de l'ordre de l'évidence en tout cas pour moi Herman quand je l'ai rencontré je me suis dit mais ce mec je veux taffer avec lui je veux qu'on collabore ensemble je veux qu'on reste en contact en fait tout simplement quel que soit le résultat parce que c'est quelqu'un et j'adore son énergie j'adore son tout et c'est parti de là en fait c'est ça c'est l'histoire d'amour et ça a fini ça a fini en grande conversation par vocal interposé qui dure parfois plus de 30 minutes donc maintenant on s'en va des podcasts ça c'est du réseautage c'est ça et tu vois pareil dans la salle parce que je vous parlais de partage de réseau c'est aussi inviter votre réseau à des événements comme celui-ci pour leur faire découvrir votre univers et je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais les gens ils vont vous le rendre ils vont vous le rendre ici on a mon compositeur qui s'appelle Lionel Faber qui est là sur mes projets quand je réalise un film donc c'est lui qui fait le sound design c'est lui qui va composer la musique qu'on travaille ensemble et puis même en termes de mindset d'état d'esprit des fois quand ça va mal c'est Lionel ah Lionel là j'ai une problématique c'est Lionel qui va me dire écoute franchement t'inquiète pas tout va bien se passer tu sais et on va partir pendant une heure à refaire le monde mais ça fait du bien parce que dans les difficultés de l'entrepreneuriat c'est toujours bien d'avoir des personnes qui vivent la même chose que vous et qui vous comprennent on a aussi Najib qui est juste là vous l'avez vu sur la vidéo il a pitché dans le métro et Najib c'est une très belle rencontre et c'est parti des réseaux sociaux où il a vu une vidéo et puis il est venu me parler il m'a dit j'ai envie de te rencontrer vous voyez l'audace et depuis maintenant on vit un voyage incroyable et c'est juste cool et toutes les personnes dont j'ai parlé c'est des personnes qui font partie de mon réseau et de mon réseau très proche parce que c'est aussi mon équipe et je vis un voyage comme je vous disais une histoire d'amour je pense qu'on est tous ensemble tombés amoureux et franchement au début j'étais solo preneur c'est à dire j'étais seul dans ma galère et au final aujourd'hui on peut dire qu'on vit un beau voyage et une belle aventure je suis complètement d'accord avec toi c'est de voir non seulement un réseau mais une équipe de personnes de qui on se sent proche avec qui on partage des valeurs communes surtout dans ce monde là de l'entrepreneuriat et de la réalisation personnelle parce que je pense qu'on n'est pas entrepreneur si on n'a pas envie de se développer en tant que personne de ce qu'est-ce que j'ai dit de réalisation c'est ça le mot que je cherchais de se réaliser en tant que personne un mot est un mot chaque fois son importance je ne pouvais pas passer sur ce truc là et c'est trop beau parce que là comme tu l'as dit tout le monde est là tout le monde est là nous on est une équipe et même si on ne se voit pas souvent on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre moi aussi ici j'ai vu plein de gens déterminés qui a été mon premier réseau il y a quelques têtes que je vois dans la salle je ne vais pas tous les nommer mais j'en vois un là avec qui j'ai d'ailleurs souvent confondu l'utile et l'agréable pour aller passer un petit moment parce que c'était des belles rencontres et je ne regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui c'est des belles rencontres franchement moi j'insiste beaucoup sur le mot rencontre mais clairement les rencontres tu as vu tu as insisté sur le une rencontre et en fait c'est une rencontre et on réalise c'est une rencontre qui fait que tu vis un truc mais incroyable auquel tu ne t'attendais pas et tu te découvres tu rencontres l'autre c'est un vrai voyage je suis complètement d'accord et puis c'est marrant parce que tu vois cette histoire de réseautage c'est autant pour moi il y a une sorte de vraie dualité parce que c'est autant quelque chose qui se fait vers l'extérieur évidemment réseauter créer du lien c'est aller vers l'autre mais en même temps pour rentrer un petit peu dans la profondeur du truc c'est aussi en allant à la rencontre de l'autre qu'on se rencontre soi-même en fait il n'y a pas de meilleur moyen pour découvrir pour tester qui on est pour grandir pour tester nos limites pour apprendre ce qu'on aime et du coup en fait c'est un voyage vers l'extérieur qui est extrêmement beau qui va vous enrichir mais ce qu'il y a de vraiment en plus encore plus génial c'est qu'en même temps vous êtes en train de vous enrichir vous-même vous faites les deux en même temps en allant vers l'autre vous vous rencontrez vous-même et puis on s'auto-motive parce que la motivation c'est hyper important c'est bien d'être déterminé mais il faut être déterminé sur la longueur la durée c'est vraiment de l'endurance et donc le fait d'avoir un petit peu des gens qui sont là pour te motiver te proposer des opportunités t'aider dans ton cheminement et puis il y a le partage vous allez aussi les aider et bien vraiment pour le coup on ne se sent pas seul absolument je suppose que toi t'es motivé sur la longueur j'ai pas besoin de te poser la question mais qu'est-ce que t'envisages c'est quoi ta vision c'est quoi ton rêve c'est quoi ton futur de toute cette belle équipe de cette histoire d'amour que t'as créée avec plein de personnes donc on est plutôt sur une histoire de polyamour mais qu'est-ce que t'envisages en fait pour la suite c'est quoi ton rêve polyamour plein de cœur plein de cœur plein de cœur sur vous c'est vrai écoute demain moi j'aimerais dire que demain c'est maintenant demain c'est maintenant les amis et c'est maintenant que vous créez votre réseau au final ça fait quasiment une heure qu'on est là sur scène on vous parle du réseau on vous a fait des démonstrations on vous a montré comment nous on avait créé le réseau comment on avait créé notre réseau notre histoire mais c'est à vous maintenant de créer votre histoire et je pense qu'avec Ashley on est prêt on a envie aussi de vous rencontrer parce qu'on est des éternels amoureux amoureux de l'autre amoureux de la rencontre et c'est aussi ce qui nous fait grandir et on a envie de grandir parce que demain je pense que j'ai envie de continuer de grandir humainement parlant et aussi en tant qu'entrepreneur parce que je sais que tous ensemble et bien on sera plus fort clairement et enfin c'est vraiment marrant ce que tu dis parce que aujourd'hui on a rencontré plein de personnes on ne vous a pas encore rencontré dans le détail mais libre à vous de venir nous voir moi je ne vois pas trop vos têtes donc je ne pourrais peut-être pas venir vous voir individuellement mais libre à vous de venir nous voir et je suis déjà presque pressée de discuter en fait je vois déjà ce qui va se passer c'est qu'en fait dans une semaine un mois trois mois six mois avec Herman je le vois gros comme une maison je vais lui faire un vocal je vais lui dire mais attends Herman tu te rappelles on avait fait la conférence écoute figure-toi qu'après il y a quelqu'un qui était dans l'audience qui est venu me voir qui m'a fait et aujourd'hui on est en train de faire ça ensemble ou aujourd'hui elle elle a besoin d'un coach et je le vois gros comme une maison parce que c'est évident que c'est ce qui va se passer et c'est pour ça qu'on est là en fait c'est ça la beauté de cette espèce de boule de neige qu'on est en train de créer et vraiment j'espère que vous allez saisir l'occasion pas forcément avec nous parce qu'on s'en fiche que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre mais j'espère que ça vous aura au moins donné cette impulse cette motivation à aller rencontrer l'autre en fait aller vous enrichir de tout ce qui est autour de nous parce que franchement c'est trop trop bien et comme on disait aussi soyez à l'écoute comme on disait l'écoute c'est ce qui va rendre aussi votre réseau fonctionnel essayez de combler les manques de compétences que vous en fait ce que vous ne savez pas faire c'est peut-être les autres qui vont vous aider mais si vous n'êtes pas à l'écoute vous ne serez pas que l'autre est capable de le faire donc c'est comme ça que votre réseau il devient fonctionnel et ça c'est important parce que sinon comme on dit seul on va plus vite mais c'est ensemble qu'on va plus loin et qu'on est plus fort complètement et après on reboucle un peu sur les notions qu'on a évoquées pendant la conférence mais cette idée de fonctionnalité il faut bien évidemment partir du principe qu'elle ne sera pas fixe en fait c'est pour ça que j'ai tenu à implémenter la notion d'humanisme dans cette construction de réseau parce qu'en fait si un réseau vous voulez qu'il soit vraiment fonctionnel il doit être vivant en fait il doit bouger il doit s'adapter à qui vous êtes à ce que vous avez appris à ce que vous êtes en train de vivre il ne peut pas être linéaire il ne peut pas être figé donc à vous aussi d'avoir l'accueil de vous-même en fait pour jauger où est-ce que vous en êtes en tant que personne dans votre vie professionnelle et adapter en fait vos axes vos stratégies les fonctionnalités de votre réseau pour qu'elles soient les plus pertinentes et les plus cohérentes avec qui vous êtes et comme ça vous avez un truc vraiment organique qui va grandir avec vous qui va vous accompagner et qui va être aligné en fait avec qui vous êtes et là vraiment ça devient un super soutien Ashley oui moi j'aimerais bien qu'on les challenge parce que tu sais que j'adore le challenge on a déjà challengé Johan Chloé oui et peut-être qu'ils ont des questions est-ce que vous avez des questions qui a ah Chloé on a plus oui alors première question est-ce que pour vous le fait de savoir bien s'exprimer en public c'est quelque chose qui peut être maîtrisé par des personnes qui sont très anxieux au niveau de la prise de parole en public ou c'est facilité par le fait d'être très sociable et etc je récapitule ma question est-ce que tout le monde peut devenir on va dire orateur je vais commencer moi je suis intimement convaincue que oui j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure après c'était c'était une présentation qui était assez brève mais quand j'ai montré en fait cette idée de est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui est introverti de réseauter ou plus difficile pardon que pour quelqu'un qui est extraverti pas forcément en fait parce que moi typiquement je suis né profondément introverti et aujourd'hui je suis plutôt extraverti et je peux t'assurer que j'ai un travail à faire sur moi aussi conséquent pour aller m'adapter à mon auditoire en fait donc si je suis introverti il faut que je fasse ce travail là et si je suis trop extraverti il faut que je fasse ce travail là dans les deux cas en fait ton travail c'est de t'adapter à l'autre c'est tout et après il y a plein de techniques concreto concrètes qu'il faut appliquer on parle de visualisation d'hypnose de travail d'entraînement il n'y a pas de secret moi ma réponse c'est oui Chloé et puis à tous pour avoir coaché plus de 5000 personnes oui c'est possible du très timide très réservé il faut juste à un moment donné prendre conscience qu'on est capable de le faire et puis après pratiquer je donne souvent l'exemple du sportif ou du performeur bon bah au début on découvre qu'on est capable de le faire et puis après on pratique et c'est comme ça qu'après on devient un bon orateur une bonne oratrice c'est exactement ça donc oui tout le monde peut il faut juste oser je pense que vous vous êtes prêts la plupart ont levé la main qui est déterminé quand on est déterminé c'est aussi le fait d'y aller il faut faire le premier pas et puis après le reste suit je vais juste rajouter un tout petit truc qui peut-être m'a beaucoup aidé c'est en fait de changer la manière dont on approche le challenge c'est un truc tout 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 bête mais c'est qu'en fait au lieu de se dire est-ce que c'est possible d'arrêter de se poser cette question et de se dire pourquoi je veux que ça arrive pourquoi je veux maîtriser la prise de parole en public et là en fait au lieu de te poser la question et de prendre ton temps de travail sur toi-même pour te dire est-ce que j'en suis capable parce que là ton cerveau vu comme il est fait en général il va dire non 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 et bien là en fait t'arrêtes de lui poser cette question tu lui poses une autre question tu lui dis comment je vais me sentir quand je vais maîtriser la prise de parole en public tu vois ce que je veux dire et là en fait le set d'émotion que tu vas ressentir il va être complètement différent et franchement ça sera beaucoup plus simple d'arrêter de lui poser cette question où il va systématiquement te répondre non et de commencer à tout de suite te mettre dans une position en te disant mais évidemment que oui en fait et là tu te mets dans la position de quelqu'un qui gère et tu te vois réussir et tu vois ce que ça t'apporte ça te permet de partager tes idées ça te permet de t'épanouir en tant que femme j'en sais rien whatever mais tu vois ce que je veux dire changer ton prisme de perception une autre question qui a une question ? allez les challengers à un monsieur là-bas à Louis-Marie à qui d'autre encore une question ? Bonjour Olivier Bonjour Olivier j'accompagne les entreprises dans leur développement digital donc je me présente votre avis est-ce que vous conseillez les réseaux déjà organisés et fonctionnels ? et si oui des exemples pour ceux qui ne connaissent pas les réseaux tu parles de réseaux c'est genre networking par exemple ? oui du type digital ou digital ok ou LinkedIn ok non du concret du concret ok pas de digital pas de digital mais du concret du concret comme ici du after work ou autre mais organisé le plus connu peut-être BNI oui je connais je connais alors moi j'en ai pas à recommander j'ai tendance à dire que en fait vous voyez quand je vous parlais de tomber amoureux c'est un travail qu'il faut faire tout le temps c'est à dire que la rencontre c'est pas que dans les after work ou les networking ça peut être votre voisin ça peut être un ami une amie ça peut être mais pour ça il faut communiquer il faut dire ce que vous faites parce que moi si je me suis retrouvé coach de prise de parole en public c'est parce qu'une amie je lui avais pitché ce que je faisais et en fait elle m'a recommandé dans une business school où elle travaillait vous voyez des fois le réseau il est juste là devant vous c'est juste qu'il faut communiquer échanger partager et ça c'est un travail du quotidien moi j'en ai pas à recommander spécialement mais peut-être que toi Ashley t'as des réseaux à nous recommander alors je sais que tu me poses la question mais je sais que tu connais aussi la réponse parce que je suis profondément d'accord avec toi moi je pars vraiment du principe que le réseautage c'est quelque chose qu'on doit tout le temps faire mais je sais pas si vous étiez présents sur le début de la présentation en y posant un cadre et pour moi en fait de limiter son action de réseautage dans ces cadres là qui sont pour moi trop petits trop spécifiques c'est limiter le champ des possibles et après je sais que tout le monde a son équilibre entre son travail enfin ce qu'il représente en tant que personne professionnelle et sa vie privée tout le monde n'a pas forcément envie de ne pas avoir de vie pour sa carrière en revanche ce que j'expliquais à la fin tout à l'heure quand je parlais d'audace et quand je parlais d'évidence d'aller trouver la vôtre c'est cet équilibre là en fait et c'est d'aller trouver en fait une manière qui soit fluide pour vous de ne pas cantonner vos rencontres personnelles ou professionnelles à des événements spécifiques déjà parce que vous allez perdre en naturel vous allez perdre en spontanéité c'est à dire que quand on va quelque part pour telle et telle mission c'est dommage parce qu'on y va avec un mindset assez précis et on se prive de pas mal de rencontres donc moi je recommanderais comme test comme challenge d'aller tester ce que vous auriez fait dans le réseau qu'on aurait pu vous recommander mais ailleurs typiquement ici pourquoi pas une autre question la dernière il nous reste 3 minutes 3 minutes 3 minutes 13 même si on est tombé amoureux de vous tous il nous reste 3 minutes parce qu'il y a la suite bonjour à vous deux moi c'est Célim je développe des algos pour aider les clubs de foot à optimiser leur recrutement et vous parliez de petits conseils pour la vie de tous les jours justement si vous en avez un un petit exemple concret que vous pourrez appliquer dans sa vie classique pour améliorer notre prise de parole en public une réponse pour moi je crois des petits conseils dans la vie de tous les jours on l'a dit un petit peu alors effectivement tu peux te former ou tu peux te faire coacher mais dans la vie de tous les jours c'est le challenge dans ses interactions classiques avec les gens je pense peut-être je pense plutôt un truc comme ça pose leur des questions tu vois je t'ai raconté j'ai raconté tout à l'heure l'histoire avec Emerson qui est juste là qui est mon cadreur à cette époque là j'étais peut-être pas aussi confiant qu'aujourd'hui donc qu'est-ce que j'ai fait je lui ai posé une question sur sa caméra donc j'ai créé la connexion et puis là il m'a parlé de sa caméra et puis lui normalement il m'a posé la question et toi en tant que comédien tu fais quoi etc et puis ça a créé en fait ce début de connexion et ce début de relation parce que des fois on a tendance tout de suite à aller vers l'autre bonjour je m'appelle on n'ose pas forcément dire ce qu'on fait qui on est donc peut-être bonjour salut et puis essayer de trouver une question t'es arrivé il y a combien de temps ah tu connais des fois démarrer par une question je sais pas ce que t'en penses Ashley mais ça peut être ça peut être pas mal les questions c'est la vie je pense que la première chose moi si je peux compléter ce qu'il est en train de te dire en vraiment en conseil de base renseigne-toi et documente-toi sur l'art de la questionologie en fait comment poser des questions parce que ça c'est une chose aussi on s'en rend pas forcément compte mais on a tendance parce qu'on est programmé comme ça à poser énormément de questions qui sont des questions fermées qui sont des modèles qui ont pour but en fait de confirmer notre modèle de la réalité donc en termes d'intérêt de rencontre c'est un peu nul et quand on commence à poser des vraies questions donc à savoir ça s'apprend moi je savais pas le faire bah déjà on va vraiment aller chercher des vraies informations et avoir une rencontre plus profonde et moi je reprendrai ton conseil et je le challengerai un petit peu plus après c'est peut-être pas adapté à ton type de personnalité mais moi je me serais mis par exemple bah tous les jours tous les après-midi tu prends une personne celle avec qui t'as le moins envie d'aller parler là tu l'observes pendant quelques minutes et tu vas lui parler en fait tous les jours tu prends une personne différente et tu fais exprès de choisir la personne qui aurait été le plus anti-naturel pour toi et tu vois ce qui se passe prends des notes si tu peux merci une petite recommandation sur un livre sur la on en parle après comme ça on crée une connexion tu vois je pourrais être la première personne de ton carnet si tu veux parce qu'il nous reste 15 secondes je voulais remercier Ashley Ashley moi aussi bravo Ashley parcours incroyable on voulait aussi vous remercier oui parce qu'on a passé un bon moment avec vous c'était un plaisir alors osez tomber amoureux c'est maintenant c'est maintenant que vous allez pouvoir vivre de belles aventures vivre de beaux voyages ici nous sommes nombreux et nous allons pouvoir tous vivre cette belle histoire d'amour qui va nous permettre de grandir alors allez-y prenez votre courage à demain et allez connecter avec tous vos voisins et vous allez voir que c'est un beau voyage merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?